Salut les geeks et pas seulement, aujourd'hui je vous présente quoi ? La Stratos 2 de chez The Blaze. Bon, vous l'avez peut-être déjà vu sur mes autres réseaux sociaux, j'ai déjà fait paraître une petite vidéo sur TikTok, et donc là, je fais une petite vidéo un peu plus spécifique pour YouTube. Il y aura peut-être un poil plus de choses que je n'ai déjà montrées. Je vous rappelle pourquoi j'ai acheté la Stratos 2 alors que la Stratos 3 était sortie, c'était uniquement pour un problème de 1 mm d'épaisseur. Je trouvais que l'effet 13 mm, ça me semblait beaucoup. Finalement, ça se porte très bien et je m'y suis complètement habitué. Donc au bout de 3 mois, la montre, elle est bien. Allez, un petit tour du propriétaire. Tour du propriétaire rapide, donc ça sera vite simple. Donc nous avons le bouton principal avec une molette qui ne sert strictement à rien, le bouton menu pour aller faire les activités et les fonctionnalités, le bouton sport pour aller directement aux activités, si vous voulez activer très rapidement le GPS. Donc les 3 boutons, on a déjà vu. Derrière, nous avons bien entendu les capteurs et ici un petit picot pour détacher les bracelets. Ici, nous avons 2 passants et ça, c'est plutôt bien vu. L'écran est bien entendu tactile. Donc, elle est annoncée faisant 46 mm de diamètre. La réalité, c'est que l'écran ne prend pas les 46 mm, il est un peu plus réduit, mais il joue avec les designs pour faire en sorte que ça passe très bien. Et vous le voyez, ça passe plutôt bien au niveau des designs. Et le poids, 52 grammes qui se font oublier. 52 grammes avec les bracelets, sinon c'est 32 grammes, donc il y a 20 grammes de bracelets. Elle arrive avec un bracelet. Vous pouvez la commander avec d'autres bracelets. Et les bracelets, franchement, ils se changent hyper simplement. Elle arrive également avec le chargeur. C'est un chargeur spécifique, ne le perdez pas. Je ne sais pas comment ça se passe si vous le perdez. Elle arrive également avec une notice qui n'est malheureusement pas en français, mais elle est en anglais et vous connaissez la technique avec Google Translate. Vous prenez des photos, ça vous traduit tout le texte. Vous arriverez à vous débrouiller, évidemment. Ce qui se passe, c'est comme toutes les manques connectées, il faut utiliser l'application qui va avec. C'est bien plus facile. Et enfin, il y a une carte de garantie. Voilà, c'est tout. C'est vraiment le minimum pour le prix. On la trouve entre 35 et 45 euros. La Stratos 2, je le rappelle, n'est pas la 3. Elle est annoncée pour une autonomie de 10 jours ou 15 jours ou 45 jours. Ça dépendra le mode. Alors moi, franchement, j'ai atteint 10 jours, mais c'est lorsque je n'utilise pas le GPS. Lorsque j'utilise le GPS à raison d'une session par jour, j'arrive à tenir environ 7 jours. Donc une semaine pleine, sans trop de problèmes, avec une seule session de GPS par jour. Les fonctionnalités, elles sont assez réduites, finalement, pour cette montre. Il n'y a pas de haut-parleur à l'intérieur, donc elle ne fait pas de bruit. Moi, j'apprécie. Elle mesure les pulsations cardiaques. Elle mesure le taux d'oxygénation. Ça peut servir et c'est reporté dans les exercices. Après, elle a juste un chronomètre, un minuteur. Et bien sûr, vous pouvez avoir les notifications de vos messages et renvoyer un appel si vous ne le voulez pas. Les notifications de messages, alors moi, je trouve qu'elles sont assez mal faites. On arrive à les lire, mais souvent, il faudra aller sur le téléphone. Via l'application, vous spécifiez les notifications que vous voulez. Si vous ne voulez pas des SMS, si vous ne voulez pas des notifications Facebook, vous faites comme vous voulez. L'autre petit plus, c'est qu'elle est compatible avec Strava, mais des fois, ça foire. C'est-à-dire que Strava, il change ses petites règles de temps en temps. Donc, il faut refaire un petit coup d'autorisation Strava. Et malheureusement, ça ne renvoie pas les trajets. Les trajets, les mesures, on y vient. Alors là, c'est un peu bizarre. Je pensais que le GPS en lui-même est assez précis. Par contre, ce que dit la mot, ce n'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, par exemple, j'ai un exemple très précis. Mon vélo disait 14 km. Strava, lui, a dit 13,67 km. Et la montre a dit 13 km. Évidemment, si tu l'apprends pour courir et te dire « bon, je fais 10 km, tu te dis 10 km et qu'en fait, tu en as fait 11 », forcément, tu le sens dans tes jambes. Le vélo, c'est pareil. Si tu dis « je vais partir pour 20 km et tu en fais 30 au final », voilà. Moi, je trouve que quand même, un kilomètre de différence sur un circuit qui fait 14, un circuit que je connais, c'est mon beauf pour aller au boulot. Je trouve ça vraiment, vraiment beaucoup. Pour le GPS, j'ai oublié de dire, elle ne fait pas le petit circuit sur la montre. Est-ce qu'elle est lisible au soleil ? Alors, elle a 5 niveaux de luminosité. Et franchement, au 3, moi, je trouve que déjà, c'est hyper lisible au soleil. Au 2, c'est limite, mais au 3, c'est limite. Vous pouvez aussi lui dire de ne pas, lorsque vous levez le poignet, souvent, elle s'allume, comme elle vient de le faire là. Vous pouvez lui dire les horaires où elle a le droit de faire ça. Par exemple, la nuit, moi, je n'ai pas envie d'être dérangé par la montre. Vous avez aussi un petit bouton, ne pas déranger. Vous pouvez, bien entendu, changer les écrans. Il y en a plein. Vous pouvez en télécharger. Elle mesure, évidemment, votre sommeil. Je vais vous dire la vérité, c'est une option que je n'utilise que très rarement. Parce que je ne surveille pas vraiment mon sommeil. Je sais si j'ai bien dormi ou pas bien dormi. Ce n'est pas vraiment mon objectif. Mais elle fait ça aussi. Est-ce qu'elle résiste à tout ? Alors, franchement, elle résiste à tout. Parce que je suis allé me prendre des vagues. Je viens de dire aller dans les vagues à l'océan. Elle a franchement résisté au sel, au soleil. Ça a tapé très sec. Je ne la quitte jamais depuis 4 mois. Sauf pour la charger. C'est l'unique raison. Je prends mes douches, je me lave les mains. Pour l'instant, au bout de 4 mois, je peux vous dire, elle n'a pas bougé. Bon, évidemment, ça se salit. Il faut de temps en temps nettoyer les capteurs. Donc, elle est assez récente. Oui, je fais des travaux aussi. Parce que je n'ai pas fini mes travaux à la maison. C'est pour ça que vous voyez le décor. Et toujours parfait. C'est comme ça, c'est la vie. L'application est d'un classicisme absolu. Donc, on retrouve comme souvent l'écran de base avec les informations sur la montre. Ici, des petits panels pour vous dire comment ça se passe chez vous. Donc, ce qui est intéressant, c'est le dossier SR6. Ça, notamment pour aller voir les exercices que vous venez de faire ou que vous avez fait. Alors, je trouve que la carte Google avec un circuit en vert, on ne voit pas très bien. En plus, ce n'est même pas centré sur le circuit. Donc, il faut le rechercher un petit peu. Les graphiques, on ne peut pas voir comment ça se passe au détail près pour le rythme cardiaque, par exemple. Après, on a le détail, mais vraiment le minimum de ce minimum. Je trouve que c'est un peu dommage. Ils auraient pu faire un effort. Niveau dossier de sommeil. Donc, là, c'est un peu mieux, je trouve, parce qu'au moins, on peut voir comment ça se passe. Ensuite, nous avons un onglet faire des exercices. Et si vous avez oublié votre monde, vous pouvez relancer. Ça partira vers Strava. L'onglet qui est intéressant, c'est évidemment l'appareil. Alors, il y a des multitudes d'écrans. Alors, c'est mieux que la montre est connectée. Vous pouvez en ajouter, évidemment. Vous voyez, il y en a tout plein. Il y en a pour tous les goûts. C'est les trois premiers cadres. On ne peut pas les enlever, ce qui est un peu dommage. Surveillance de la santé, c'est pour activer la surveillance cardiaque en permanence. Paramètres de rappel, c'est pour rappeler assez d'intégralisation ou boire, etc. Ici, ce qui est intéressant, c'est les applications tiers. Vous pouvez ajouter ou désactiver toutes les notifications que vous ne voulez pas. Moi, je ne veux que WhatsApp. Le reste, je m'en fiche un petit peu. Et vous avez par défaut les SMS, les appels, les appels manqués. Les réglages de l'appareil, c'est la luminosité. Ça peut être intéressant, mais vous l'avez aussi sur la montre. Paramètres de temps, les vibrations, pareil, vous avez aussi sur la montre. Mais vous pouvez le régler depuis ici. Ce qui peut être pas mal. Secouer pour prendre une photo. Recharge d'appareil, ça, c'est pas mal. Je ne sais pas si vous l'entendez vibrer. Sélection de langage, il y en a quand même suffisamment pour que vous trouviez votre bonheur. À propos de l'appareil, ça permet de vérifier les mises à jour. Nous, on est déjà à jour. Enfin, le dernier anglais, c'est votre onglet à vous. Donc, ça vous donne des petites médailles si vous êtes friands de ce genre de trucs. Les informations personnelles, les paramètres d'unité, la carte Google. Or, j'ai essayé l'autre, mais ça ne donne franchement rien. Donc, on laisse rester sur Google. Les paramètres cibles, les autorisations de données, notamment pour Strava. C'est ici que ça se passe. Et vous avez les problèmes fréquents, mais c'est écrit en anglais, donc ce n'est pas très intéressant. Compte et sécurité au sujet de accord utilisateur. Là, je vous conseille d'aller les lire et vous apprendrez sûrement plein de choses. Évidemment, c'est en anglais. En conclusion, j'ai une montre qui me sert essentiellement pour l'heure et pour le GPS ou regarder vite fait mes messages. Donc, j'en suis très satisfait. Ça fait 4 mois que je ne la quitte pas. Donc, franchement, pour 40 euros, le GPS, malgré ses petits défauts, de temps en temps, les circuits, ce n'est pas exactement... Enfin, le GPS sur Strava, il n'y a pas de problème. C'est exactement le circuit que vous avez fait. Par contre, sur la montre, des fois, ce n'est pas tout à fait ce qu'elle vous dit. Et pareil dans l'application. Donc, c'est un peu bizarre à ce niveau-là. C'est-à-dire, le GPS, il est précis, mais il vaut mieux l'envoyer sur Strava. Et des fois, ça foire. Donc, j'en suis satisfait de la montre puisque ça fait 4 mois que je l'ai. Par contre, si tu es un gros coureur ou un gros cycliste, peut-être que tu prendras des montres un peu plus connues comme Garmin, Pulsar, qui sont faites que pour ça. Ça, c'est une montre The Blaze. C'est du premier prix chinois. Ça fait le taf pour un budget très limité. Voilà. Donc, moi, j'en suis satisfait. Maintenant, vous êtes au courant. Elle n'a pas un milliard de fonctions. Elle n'a pas d'eau-parleur. Elle ne prend pas les appels. Elle peut les rejeter quand même. Voilà. Ça s'imite à ça. Elle est vraiment très limitée. Elle n'a même pas un mode de natation. Donc, voilà. Il faut faire du vélo ou de la marche. Merci.